mesdames et messieurs bonsoir le plaisir est renouvelé à cette édition de votre programme z2o m c'est le zoom du prince charlie notre invité en duplex des états unis est une femme qui a grandi au cameroun et a poursuivi des études supérieures en angleterre où elle a étudié à l'université victoria de manchester jusqu'à l'obtention du baccalauréat en économie et en sciences sociales elle s'est ensuite inscrite à un programme de sciences infirmières et à la saint george medical school of london où elle a obtenu son diplôme d'infirmière autorisée à la suite à la south bank university pour étudier l'éducation à la santé avant de déménager aux états unis où elle réside actuellement en tant que leader communautaire dynamique elle a eu l'honneur d'inspirer et de responsabiliser plusieurs jeunes femmes aux états unis et en afrique par le biais du concours miss africa united states et d'autres programmes qu'elle a initié l'édiquette djema est une américano camerounaise qui réside actuellement dans le maryland l'édiquette a fondé le concours miss africa en 2005 après avoir quitté l'angleterre pour s'établir aux états unis bonsoir l'édiquette bienvenue dans le zoom du prince charlie nous sommes à la veille de la célébration de votre cinquantième anniversaire comment vous allez ce soir nous allons faire un zoom in dans votre vie privée si ça ne vous dérange pas qui est l'édiquette bien je suis juste une très simple femme je me suis un peu de chaussures comme la plupart des gens je suis la commissionaire pour africain affaires pour le state de maryland je suis aussi le founder de miss africa usa je suis une mère, je suis une femme, je suis deux enfants et je suis de Cameloun en Limbé la grande ville de Limbé c'est un beau endroit, merci je peux m'en dire tellement sur moi mais c'est juste pour moi merci mais de deux enfants vous avez dit vous êtes marié ou vous êtes un coeur à prendre je suis marié au très beau monsieur Jérôme Moudi et nous avons été mariés depuis 5 ans et nous avons une vie magnifique et blessée ici et ici Femme d'affaires vous êtes tout le temps entre deux avions quand est-ce que vous trouvez le temps pour vous occuper de vos enfants et de votre mari oh je pense que ma vie est, je me sens tellement blessée les gens me demandent cette question tout le temps comment vous faites, vous êtes busy, vous êtes une femme, vous êtes une mère professionnel, tout le monde, je pense que c'est juste Dieu et je pense que je me concentre beaucoup je mets ma tête à des choses et quand je sais que je veux faire quelque chose je mets ma tête à des choses je ne suis pas facile je suis très positif je suis très concentré c'est juste comme je m'envoie et comme je disais, je m'envoie de nombreuses et, vous savez, les gens me connaissent pour différentes raisons je suis juste très blessée mais la plus importante chose pour moi à cette époque c'est vivre ma vie c'est juste pour moi c'est juste pour moi mais pour d'autres personnes je suis toujours en train de faire quelque chose pour faire une différence entre nos communautés ou une manière ou une autre ma vie n'est pas seulement pour moi et ma famille je sens mon communauté je veux faire je veux être une mentor pour les jeunes je veux empowerer les jeunes et c'est juste pour moi je suis très blessée Et j'ai été blessée par, vous savez, de nombreuses personnes, de nombreuses que je ne sais même pas. Vous savez, je suis touché de nombreuses vies et je me sens que Dieu a blessé. Donc je me sens très unique, j'apprécie tout le monde, j'apprécie tout le monde que je me rencontre et interagir avec. J'apprécie la vie. Merci. Si ça ne vous dérange pas, Lady Kate, pouvez-vous nous dire comment vous avez rencontré votre mari et quel est son plat préféré? Mon husband, Mr. Jérôme D, nous avons devenu un magnète. Nous avons rencontré ici, dans les États-Unis et nous avons été très attractés à l'autre dès le premier jour. Et nous avons décidé d'être marié en un très short temps. Et c'est été un bénéfice. Il était juste ce que j'étais looking pour et je suis juste ce que j'étais looking pour. Donc c'est juste parfait et nous avons joué notre vie. C'est notre 5e année, nous avons justifié notre 5e anniversaire. Donc, Dieu a vraiment bénécié nous et nous sommes tous très, très heureux. Merci. Oh, il est son anglais ? Il est très, très particuliore à la nourriture. Mais il aime JC, il aime la nourriture French. Il aime, etc. Il aime très simples choses. Honnêtement, il a Wilde par rassemble. Il aime la nourriture Franchet narcissique. Il aime�이 de la nourriture de la nourriture. Il a aussi aimé Camerounien food, mais il n'aime pas les spices. Il n'aime pas les spices, comme les peppers et les choses. Pour moi, ce que j'aime manger, c'est que je suis très piquée avec la nourriture. J'aime l'oatmeal. Oh mon Dieu, l'oatmeal, c'est comme une soirée. Mais j'aime l'oatmeal. Je n'en mange pas trop. J'aime les fish. Les poissons brésés, c'est bon. Les poulet, les poulet brésés, comme ça, j'aime. Les vegetables. Quels sont les loisirs de votre couple ? Je suis très amusé. J'aime aller, j'aime aller ceux-ci, j'aime aller et je veux rester avec tous. J'aime aussi, j'aime rester avec tous les autres. J'aime aller aller, comme tout le monde. J'aime apporter le temps ensemble, les deux, les autres. J'aime faire les enfants et les enfants. J'aime être les enfants. Pour une femme comme vous, quel est le rêve que vous avez pour vos enfants ? Je suis heureux d'être à la maison, il veut un psychologue, il veut être un psychologue, il veut être un psychologue, il est à la copine State University, il a major en biology et je pense qu'il va réussir à ça aussi. Je suis heureux, ce qui est ce qu'ils ont choisi de faire, je ne suis pas en train de choisir pour eux, ce qui est ce qu'ils adore, et je encourage et je supporte pour eux. Je suis heureux de faire ça, c'est aussi très vocal, très... My daughter est un activiste pour le changement climatique. My son est un petit peu de un politicien, Mibita. He recently, il a fait l'internation avec le congressman, Jenny Raskin. My daughter also did an internship in the summer with Jenny Raskin, le congressman. And hers was on climate change. She loves, you know, to speak about climate change. And she also loves to advocate for girls. You know, she thinks that girls should be given every opportunity there is to succeed. So, yeah, my kids are very, you know, they're taking a little bit of me, that activism, yeah. You are going to celebrate your 50th anniversary and you look like a woman of 30 years old. What is the secret that allows you to stay young? My secret is very simple. I don't carry anything in my heart that is negative. I don't hold grudges. I am very positive. I see a glass as half full, not as half empty. So, I think my positive attitude in life helps me through a lot of things, a lot of challenges. And I love to challenge myself. I'm a yes person. I believe I can. So, when I go for something, I just go straight on. I know I can do it and I stay focused. And 99% of the time, I'm successful. So, and failure is not, I don't look at failure as a negative thing. If I fail in anything I do, I see it as a learning experience. So, I learn from it and I grow. Yeah. So, that's me. Yeah. Thank you. Thank you for the first part. First part. Thank you Lady Kate. We're going to end with the Zoom In. We're going to ask you the question of knowing which person you have the most admiration for. You know, the thing with me is I know a lot of people, but I'm also very private. So, I have very few people I would call friends that are really in my inner circle. So, yes, I do have some very special people. My family, first of all, we're very close. And then I have my, you know, very special friends who are really very close to me and know me very well. They're not many, very few. But, again, I'm a very public person. What I do in the community, a lot of people know me. And I'm friends with everybody. But, yeah, there are some very special, special friends around me. Yeah. You know, I love Diane. She is very beautiful in the heart. Yes. We've come a very long way. We've been through thick and thin. Good times, bad times. We've been together. She's someone I can trust and say. You know, sometimes you ask a friend to represent you or speak with you. You don't want to turn your back and think, oh, you know, what are they saying about you? She's someone I can trust. Yes, she's my little sister as well. And I've been very blessed to also mentor her. And she looks up to me. So it's wonderful. Yes, that's Diane. And she's doing some great things in the community. And I tell her all the time, go, girl. That's what, you know, that's the way I want to see you because you're great inside. You've got to believe in yourself. You can do great things. And she's doing great things. And I love her. Yes. I love her. Thank you. Hi, my guys. Sous-titrage ST' 501